... Si je ne l'allume pas, merci. Effectivement. Bonsoir à tous et à toutes, une nouvelle fois. Comme c'est encore de saison, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année. Et j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe de l'université permanente qui nous permet d'être là ce soir et fait un travail remarquable pour diffuser de la manière la plus large possible un savoir marxiste rigoureux contemporain et nous l'espérons adapté aux besoins des luttes actuelles. Donc merci à toute l'équipe technique et à l'organisation. La séance d'aujourd'hui est la troisième séance du cycle d'économie consacrée aux crises. C'est la première des trois séances consécutives que nourrira Denis Durand. Il s'agit un peu d'une séance de transition. En effet, les deux séances précédentes ont exposé les causes des crises dans le capitalisme et les différentes manières de les analyser. Frédéric Boccarat, lors de la première séance, a brossé un panorama assez large des différentes approches classiques, néoclassiques ou comme eux-mêmes se désignaient orthodoxes, hétérodoxes, non-marxistes et surtout marxistes. Et ça a été approfondi par la suite dans la deuxième séance par Constantin Lopez. Les séances à venir tenteront, et celles d'aujourd'hui tenteront, d'appliquer ces concepts à plusieurs formes historiques de crise. Alors notamment, un peu d'annonce, une bande annonce, les séances du 19 février se concentrera notamment sur le rôle de la finance qu'on a pour l'heure assez peu abordée dans les crises de celles de 1929 à celles des subprimes en 2008. Quant à la séance du 26 mars, elle se concentrera plus particulièrement sur la crise de la zone euro commencée en 2010. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme des six séances futures sur le site de l'université permanente, sa page Facebook ou le site de la fondation Gabriel Péry. Les séances passées comme celle de ce soir et les futures sont aussi disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à le faire savoir ou à les regarder une deuxième fois si besoin était. Alors pour le faire à l'américaine, je vais peut-être faire un rappel rapide des acquis des deux séances précédentes. Alors en deux points, très très courts. Premièrement, dans son analyse des crises chez Marx, Frédéric Boccarat a souligné la tentation parfois qu'avait Marx de voir dans chaque crise la dernière qui annonçait la révolution. Néanmoins, comme l'a souligné Constantin Lopez, il y a chez Marx des éléments de prudence et d'évocation de contre-tendance qui ont été particulièrement développés par Paul Boccarat dans la lignée des analyses de Lénine déjà évoquées par Constantin Lopez sur le passage du capitalisme libéral au capitalisme monopoliste d'État. Alors ce sont ces contre-tendances que Denis va décrire ce soir un peu plus en profondeur. Puis deuxième point, la crise actuelle du capitalisme qui dure depuis les années 70 présente des caractéristiques inédites, dont notamment sa grande durabilité qu'a là aussi déjà évoqué Frédéric Boccarat. Cette durabilité, on va en discuter ce soir, pourrait indiquer un épuisement de ces contre-tendances qui permettent aux capitalistes de dépasser ces contradictions ou qui ont permis dans le passé. Alors pour nous en parler, nous accueillons ce soir Denis Durand, qui est, ça ne sera une surprise pour personne, économiste, ancien directeur adjoint de la Banque de France, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, syndicaliste à la CGT, responsable de la commission économique du Parti communiste français, et membre de la revue Économie et politique, dont vous pouvez trouver des exemplaires à votre droite au premier rang. Et donc on ne saurait trop recommander la lecture, malgré une devanture parfois un peu austère, on a là une des rares revues d'économie marxiste en langue française qui présente dans des articles relativement courts une analyse qui articule une réflexion théorique importante avec des réflexions sur l'actualité économique et fournit des arguments utiles aux luttes. Donc je vous recommande la lecture de cette revue si vous ne l'avez pas encore parcourue. Donc maintenant je crois que j'ai fait le tour, donc je vais passer la parole à Denis pour s'en exposer. Allez, à toi Denis. Merci beaucoup. Donc on a effectivement, merci de l'invitation, on m'a demandé de parler bien dans le micro, et je sais que j'ai tendance à l'oublier, donc vous me rappellerez à l'ordre quand il le faudra. Donc effectivement dans la séance précédente en particulier, Constantin Lopez a exposé de façon très rigoureuse et très claire, d'après l'impression que j'en ai eue, les bases théoriques qui expliquent les mécanismes, les processus qui induisent l'apparition de crises dans le capitalisme. Donc les deux précédents exposés ont mis en évidence qu'il existe des crises dans l'économie capitaliste. Il reste une question qu'on nous pose de temps en temps dans la vie politique et dans les débats économiques, c'est très bien, le capitalisme connaît des crises. Et alors, ça n'a pas empêché de survivre jusqu'à maintenant, et peut-être que ça lui permettra de survivre encore bien longtemps. Et donc pour essayer, non pas de répondre à cette question de façon pérentatoire, mais pour y voir un peu plus clair, il me semble qu'il est nécessaire d'examiner de façon plus précise quels sont ces processus de crise qui se produisent dans la marge de l'économie capitaliste et quelles sont les modalités qu'elles ont revêtues au cours de l'histoire, de façon plus concrète. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret que dans les exposés précédents. Donc ça induit un plan de l'exposé que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je ne veux pas recommander longuement ici, mais vous voyez qu'il y a une première partie sur laquelle qui vont être un peu des rappels de ce qui s'est dit en particulier la dernière fois, non pas pour le plaisir de lasser l'auditeur, mais parce que c'est des choses quand même assez abstraites et assez compliquées, donc il n'est pas complètement inutile de les répéter de temps en temps. Alors comme Constantin l'a dit la dernière fois, on se place ici dans une vision de l'économie marxiste qui s'enrichit des travaux économiques et scientifiques qui ont pu être faits depuis Marx, en intégrant en particulier des notions empruntées à ce qu'on a appelé la théorie des systèmes au XXe siècle. Et un système, au sens où Paul Boccarat l'a défini dans ses différents ouvrages, c'est une structure, comme l'a dit Constantin la dernière fois, en l'occurrence, le capitalisme, on dira que la structure c'est des forces productives et des rapports de production, mais pas une structure qui existe pour elle-même, elle existe pour faire des opérations, des opérations de l'économie, c'est classiquement, depuis toujours, depuis qu'il existe une théorie économique, la production, la circulation, la répartition des richesses et la consommation. Mais pour tenir ensemble ce système et cette structure, on a besoin d'une régulation qui intervient lorsque le système a tendance à s'écarter des conditions dans lesquelles il peut fonctionner, il y a des rétroactions qui interviennent pour maintenir le système dans un état où il peut répéter les opérations pour lesquelles il a été développé, pour lesquelles il s'est développé, indépendamment de la volonté de ceux qui le dirigent, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la première fonction d'une régulation. Et la deuxième fonction, c'est qu'un système évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'il répète la consommation, la production, il y a des cycles de production, les usines tournent et fabriquent des produits, mais on pourrait en dire autant de toutes les opérations du système économique, mais en même temps, ces opérations ne se répètent jamais tout à fait à l'identique. Il y a des évolutions, il y a même éventuellement des transformations plus ou moins profondes du système. Et c'est à la lumière de cette théorie systémique que nous essayons de lire l'histoire économique et les événements qui sont produits depuis l'origine du capitalisme. Alors, et on a vu, Constantin a expliqué la dernière fois, que le régulateur fondamental de l'économie capitaliste, c'est le taux de profit. Et on peut rappeler ici un schéma bien connu qui est le schéma, la formule générale du capital, comme l'appelle Marx, qui distingue une économie de marché en général, dans laquelle les acteurs économiques se présentent sur le marché avec des objets utiles, des marchandises, qu'ils échangent contre de l'argent, dans le but de dépenser aussitôt cet argent pour acheter autre chose qui répond à des besoins. Ça, c'est normalement le point de départ de l'économie de marché. Dans l'économie capitaliste, c'est un marché aussi, mais le point de départ est différent et le but est différent. Le point de départ, c'est l'argent. Donc on part avec une somme d'argent. Et le but, ça n'est pas de se procurer des produits utiles. Le but fondamental, le but final, c'est de ressortir du processus de production avec de l'argent et avec, évidemment, plus d'argent qu'on en a apporté. Et c'est ça, le capitalisme. Le capitalisme, ça se définit comme ça. Donc l'argent est consubstantiel à la définition même du capitalisme. Je ne déjeuner pas ce point qui serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Et ce qui guide, ce qui régule les opérations de production et en interaction avec toutes les autres opérations économiques du système, c'est cette recherche d'un rapport entre le profit tiré de l'opération productive et la masse d'argent qui a été initialement intégrée. Donc le profit, c'est la différence entre l'argent qu'on retire du processus de production et l'argent qu'on y a introduit. Et ce qui compte aux yeux du capitalisme pour guider ces décisions, c'est le rapport entre ce profit, à prime moins A, et l'avance de fonds qui a été initialement injectée dans l'économie, dans le but de faire du profit. Je simplifie énormément le dispositif, parce qu'il n'y a pas que la production, il y a la spéculation, il y a la consommation, il y a le commerce. Mais la base même de l'analyse est bien là. Et Marx a évidemment montré que cette différence, à prime moins A, entre la masse d'argent qu'on retire d'une opération de production et celle qu'on y a introduite, elle vient du fait que les travailleurs produisent plus de valeur que la valeur de ce qu'ils ont vendu aux capitalistes, c'est-à-dire leur force de travail. Je ne reviens pas sur cet élément-là, qui est évidemment la base de tout et qui va être une référence à laquelle on va se ramener lorsqu'on va essayer d'analyser ce qui coince dans ce processus d'accumulation du capital. Sur quoi je voudrais insister, c'est surtout que ce taux de profit, c'est un critère de gestion. C'est une grandeur qui va induire des décisions de la part de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions, qui possèdent les moyens de production, comme on dit, et qui, concrètement, ont la possibilité de décider où va aller l'argent qui a été mis à leur disposition pour entrer dans un processus de production. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour produire ou pour faire autre chose ? Par exemple, pour aller exporter des capitaux et faire du profit financier dans les marchés internationaux. Ça, c'est des choses qui se produisent aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour produire en s'appuyant sur le développement des capacités des travailleurs ? Ou est-ce qu'ils vont essayer de s'en servir pour produire au contraire en économisant, en faisant baisser le coût du travail, comme ils disent, et en dépensant pour cela de l'argent pour, par exemple, remplacer, comme on dit, des travailleurs par des machines ? Ça, ce sont des décisions qui se prennent tous les jours. Et concrètement, lorsque je suis un chef d'entreprise, par exemple, et que j'ai une décision à prendre, ça veut dire que j'ai un choix. Je peux investir mon argent dans tel usage ou dans tel autre, usage A ou usage B. Et je vais choisir parce que je suis un capitaliste, parce que le système me pousse à ça. Et je peux éventuellement m'en écarter pour des raisons personnelles, mais ça ne dure pas très longtemps, parce que si je ne me conforme pas à cette loi permanente de l'accumulation du capital, je ne vais pas être un bon capitaliste et je vais vite éjecter du marché. Donc je vais faire le choix qui va préférer le type d'utilisation de l'argent, qui va rendre maximum le taux de profit, le rapport entre le profit et le capital initialement engagé. Et donc ça guide les décisions d'investissement, les décisions technologiques, les décisions d'embauche, les décisions sociales d'augmentation ou pas de salaire, etc. Alors, Marx a montré ça, mais il a surtout montré, c'est ce qu'un Thomas Piketty, par exemple, ignore complètement, parce qu'il dit lui-même d'ailleurs qu'il n'a pas eu le capital, mais c'est que ce système-là, c'est très beau, ça donne une cohérence au système, parce que toutes les décisions qui sont prises par tous les acteurs décentralisés, on n'a pas besoin d'un deus ex machina au centre du système, d'un gosse plan, pour que le système soit cohérent, il suffit que tous les acteurs obéissent à la même règle. Donc c'est très beau, mais en même temps ça conduit à des contradictions. Et la contradiction, elle a été développée de façon très documentée la dernière fois par Constantin, à l'exposé précédent, donc je n'y reviens pas en détail. Je vais résumer littérairement l'idée en disant que plus on fait du profit, plus on va pouvoir accumuler du capital, et on va pouvoir remettre ce capital dans la production. Mais donc c'est un processus qui est potentiellement illimité. Chaque fois que je vais faire du profit, je vais pouvoir augmenter mon capital pour recommencer un cycle de production, mais sur une échelle plus grande. Mais ce profit, il vient de l'exploitation des travailleurs. Or, le nombre de travailleurs dans une économie n'est pas illimité. Le degré d'exploitation qu'on peut leur imposer n'est pas complètement illimité non plus. Et donc il y a une limite à la quantité de plus-value qu'on peut extraire de l'exercice de la force du travail par les travailleurs, mais chaque fois qu'elle a plus-value, ça vient augmenter le capital. Et donc on a une fraction, le profit au numérateur, la masse de capital disponible au dénominateur. Le profit ne peut pas dépasser les limites physiques, humaines, sociales de la main-d'oeuvre disponible. Par contre, le capital, dès qu'il y a du profit, on peut l'accumuler, on peut l'accumuler, sans limite. Et donc on va avoir une tendance dans le système spontané à ce que le capital s'accumule au-delà de ce que l'exploitation du travail peut rendre comme taux de profit. Et du coup, ça va induire une tendance à la baisse du taux de profit. Je reprends ici un schéma assez classique. Vous savez, on avance du capital constant, c'est-à-dire des machines, des bâtiments, des choses qui n'ajoutent pas une valeur supérieure à leur propre valeur à la marchandise. On ajoute du capital variable, c'est-à-dire des salaires, on paye des salariés. Et ces salariés vont produire une valeur qui sera égale à V et au-delà de cette valeur V. Et le capitalisme va s'approprier la différence entre cette valeur créée par le travail et la valeur qui est payée aux salariés sous forme de salaire, qu'on appelle la plus-value. Et donc, voilà l'origine du profit. Mais ce profit, une fois qu'il est réalisé, on le réinvestit dans la production. Donc ça augmente le capital. Ça fait un cycle. Et donc là, on a toujours la même plus-value, le même profit. On ne peut pas exploiter les travailleurs davantage. Et on a plus de capital. Donc forcément, on obtient une tendance à la baisse du taux de profit. Et on recommence ça à chaque cycle. Alors on peut dire, mais si quand même, on va pouvoir peut-être investir un peu et élargir le nombre de travailleurs. Peut-être. Mais là, on suppose qu'on est au plein emploi, comme on dit. C'est-à-dire que tous les travailleurs sont employés de la façon la plus efficace. Ou alors on peut augmenter le degré d'exploitation des travailleurs. Et les capitalistes passent leur temps à essayer, à réduire la part qui va au salaire dans la valeur ajoutée pour que la part qui revient au capital soit la plus grande possible. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la suraccumulation de capital. Et Marx invite le lecteur, dans le livre 3 du capital, à une expérience de pensée, en disant ce qu'on appellerait aujourd'hui une expérience de pensée. Il dit, mais imaginons qu'effectivement, on ait une utilisation optimale de tout le capital disponible. Donc on va faire du profit. On ne peut pas augmenter le nombre de travailleurs. On ne peut pas augmenter le taux d'exploitation des travailleurs. Donc on fait tourner les usines. On obtient de la plus-value. On la récupère sous forme de profit. On la réinvestit. Ça veut dire qu'au cycle suivant, on n'aura pas plus de plus-value. Mais on aura plus de capital. C'est un peu ce que démontre ce schéma. Alors évidemment, ça n'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que le système réagit avant qu'on en arrive là. Et c'est ce qui provoque les crises. Alors avant de venir plus précisément à cette notion de crise, je vais faire une digression pour expliquer une des raisons pour lesquelles le système réagit avant qu'on arrive à cette suraccumulation de capital absolu. Avant même qu'on en arrive à ce stade-là, il y a des choses qui se passent. Pourquoi ? Et ça, il y a différentes raisons à cela. C'est que les capitalistes ne sont pas idiots. Ils ne savent pas, ils n'imaginent ce qui va se passer dans l'avenir. Ils se font des illusions. Le système est spéculatif. On investit toujours parce qu'on espère faire des profits et on n'y arrive pas toujours. Mais quand même, il y a des choses. Et puis il y a un élément qui contribue à rendre le système à la fois dynamique et instable. C'est l'existence du crédit. Marx a montré – enfin, il n'est pas le premier à l'avoir montré, c'est une évidence empirique – mais on a pu constater que le capitalisme n'a pas pu se développer sans que se développe en son sein ce que Marx appelait le système de crédit et qu'on appellerait aujourd'hui le système monétaire et financier. Les banques, les marchés financiers, les banques centrales, tout ce qui sert à gérer l'argent en général. Et ce système de crédit a deux fonctions. Il sert d'une part à rassembler des capitaux qui permettent à un entrepreneur de faire des investissements, de faire des avances d'argent qui vont au-delà de son propre argent à lui. Par exemple, il va collecter de l'argent auprès des actionnaires ou auprès de financiers qui ont confiance en lui et qui vont lui confier de l'argent pour qu'il le mette en valeur, qu'il exploite des salariés et qu'il en tire de la plus-value pour en faire du profit. C'est la première fonction. Mais il y a une fonction encore plus extraordinaire qui est spécifiquement la fonction des banques. C'est que dans notre système économique contemporain, les banques ont ce pouvoir de mettre en circulation du pouvoir d'achat à travers leurs opérations de crédit, correspondant à des marchandises qui ne sont pas encore vendues et éventuellement qui ne sont pas encore produites. C'est-à-dire que le banquier va prêter à une entreprise en disant « Je te prête un million d'euros pour faire un investissement. Tu vas pouvoir installer, par exemple, construire une nouvelle usine. » Et je sais que les richesses que cette usine va créer n'existent pas encore, mais je pense que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, elles vont exister, que tu pourras les vendre et qu'à ce moment-là, tu pourras rembourser mon crédit. Mais pour l'instant, ces richesses n'existent pas. Les richesses n'existent pas, mais l'argent qui représente ces richesses circule déjà parce que la banque a fait ce crédit à partir de sa capacité de création monétaire. Ex nihilo, comme disent les banquiers, on peut créer de la monnaie à partir de rien. Et donc ça donne au système une souplesse extraordinaire. Ça permet d'investir, de développer la production dans des proportions que les autres systèmes économiques qui précédaient le développement en grand de ce système de crédit n'étaient pas en mesure de pratiquer. Et donc ça permet un développement de la création de richesses considérable. Le problème, c'est qu'on a vu que ce développement de richesses se heurte à des contradictions, qu'au bout d'un moment, on assiste à une suraccumulation de capital. Ça veut dire que quand j'ai investi une certaine somme d'argent, il va arriver un moment où le profit que cette somme d'argent va me rapporter ne sera pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et avant même que le taux de profit devienne très bas, je commence à avoir un problème. Parce qu'il faut que je rembourse la banque. Et on ne plaisante pas avec les banques. Et si je ne suis pas capable de rembourser la banque, elle est capable de fermer mon entreprise. Et de toute façon, si je ne rembourse pas la banque et si elle n'arrive pas à me faire cracher au bassinet, alors c'est la banque qui va avoir un problème. Et quand la banque a un problème, quand les banques ont un problème, ça se transmet d'abord par contagion dans l'ensemble du système bancaire, et ça concerne toute l'économie. Parce que nous avons aussi mis nos économies dans les banques. Donc ça devient systémique. Alors je fais ce développement pour qu'il soit présent dans les esprits. Je ne vais pas aller plus loin au stade de cet exposé, mais on comprend bien que ça sera important, en particulier pour l'exposé suivant, qui parle des crises financières depuis... Et donc maintenant, j'arrive à la troisième partie de mon exposé, en parlant de, effectivement, comme on l'a dit dans le troisième livre du Capital, il y a un chapitre qui s'intitule « La tendance à la baisse du taux de profit », mais immédiatement derrière, il y a le chapitre 14 qui dit « Cause qui contrecarre la baisse du taux de profit », parce que les capitalistes ne se laissent pas faire. Ce n'est pas un processus mécanique qui pourrait se mettre en équation aussi simplement. Il y a effectivement une tentation, une tendance permanente à contrecarrer cette tendance à la baisse du taux de profit. Alors comment on peut faire ? Alors le taux de profit, c'est une fraction. Au numérateur, en haut, il y a la plus-value qui est transformée en profit au moment où elle entre dans un calcul de rentabilité du capital. Et donc cette plus-value, elle vient de la création de richesses par les travailleurs, et c'est la part que le capitaliste s'en approprie. Donc on peut tenter éventuellement d'élargir la base sur laquelle on va extraire de la plus-value, mais on ne peut pas être indéfiniment le nombre de travailleurs qu'on fait travailler dans une économie nationale, par exemple. Ou alors, évidemment, et ça c'est la vie quotidienne des entrepreneurs et du MEDEF et des chefs d'entreprise, c'est qu'on va essayer d'augmenter le taux d'exploitation des travailleurs, que dans la part de la richesse créée par le travail, il y en a une part plus petite qui aille au travail, on fait baisser le coût du travail, pour qu'une part plus grande aille au profit. Bon, ça c'est la lutte des classes quotidiennes. Ça on peut essayer de le faire, mais il y a des limites. Il y a des limites, alors que l'accumulation de capital, plus ça marche, plus on arrive à faire ça, plus on a des profits et plus on augmente le dénominateur. C'est ça la tendance à l'accumulation de capital. Et notamment si on veut augmenter le degré d'exploitation de la force de travail, et bien par exemple on va acheter des machines plus puissantes, plus efficaces et plus chères. Donc on est dans une contradiction. Donc premier problème, on peut essayer de faire augmenter le numérateur, mais il y a des limites. Alors on se dit, mais alors, arithmétiquement, si je veux augmenter la fraction, j'ai une autre solution. C'est de diminuer le dénominateur. C'est-à-dire que la valeur du capital, en particulier du capital matériel que j'ai investi pour obtenir ma production, diminue. Alors ça on peut essayer de le faire. On peut essayer de le faire avec des progrès techniques qui permettent de produire la même chose avec moins de matières premières, avec moins d'énergie. Mais ça a ses limites aussi. Et ça a aussi en particulier comme limite que ça induit des cercles vicieux. Parce que si je fais pression sur le coût du travail pour baisser les salaires, si je fais pression sur le coût et sur la valeur des moyens de production que je mets en œuvre pour essayer de faire remonter mon taux de profit, ça veut dire que si tout le monde fait ça en même temps, ça veut dire qu'il y aura moins de gens pour acheter les produits que je vais fabriquer. Il y aura moins de demandes pour les produits de consommation demandés par les salariés et pour les biens d'investissement demandés par les entreprises. Donc on induit un cercle vicieux. Donc on induit éventuellement un processus de ralentissement de la croissance, de récession. Et donc ça peut aller et ça va de temps en temps jusqu'à un stade où la seule solution qu'on va trouver pour faire remonter le taux de profit, ça va être de détruire du capital. Si j'ai un taux de profit de 20 pour un montant de capital de 100, j'ai un taux de profit de 20%. Imaginons, rêvons un peu, que j'ai un profit de 20 pour un capital de 50, je multiplie par 2 mon taux de profit. D'accord ? Donc, ça, ça arrive de temps en temps. Parce que détruire du capital, ça veut dire par exemple fermer des usines. Ça veut dire arrêter des productions. Ça veut dire, alors ça peut être une destruction physique, ça peut être aussi une partie du capital éjectée du marché, on lui interdit de se mettre en valeur. Les entrepreneurs sont en faillite. Alors évidemment, quand on détruit du capital, on détruit aussi des emplois. Donc ça induit des cercles vicieux, etc. Mais le processus, quand tout va bien, si je vous exprimer ainsi, pour le capital, c'est-à-dire que les plus faibles crèvent et les plus forts survivent, quand tout va bien, effectivement, les plus faibles vont crever. Les capitalistes les moins efficaces vont éventuellement disparaître. Donc les plus efficaces, ceux qui ont un outil de production plus moderne, ceux qui ont eu la chance de pouvoir investir dans des procédés de production plus efficaces en termes d'extraction de profit, vont pouvoir profiter de la situation, éventuellement mettre la main sur les marchés de leurs concurrents. Et puis ils vont profiter aussi du fait que, puisqu'on a détruit des emplois, eh bien c'est formidable, on a beaucoup de chômeurs. Et donc on peut faire pression sur les salaires pour que les salariés qui autrefois étaient payés par les anciens capitalistes qui ont fait faillite, pour retrouver un emploi, ils vont peut-être accepter des conditions plus défavorables. Donc on fait remonter le taux de profit de cette façon-là. Et donc là, je viens de décrire le scénario idyllique d'une récession en régime capitaliste, du point de vue des capitalistes. Évidemment, du point de vue des populations, des gens qui sont victimes de ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est des choses qui se produisent. Et ce sont même des choses, et alors ça, c'est une chose qu'on a observé empiriquement, qui se produisent de façon presque périodique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cycles réguliers, mécaniques, mais tous les 7, 8, 9, 10 ans, on observe, dans la marge de l'économie capitaliste, depuis le milieu du XIXe siècle environ, des périodes de récession qui jouent ce scénario sous des formes variées et qui finissent par déboucher sur des reprises. Quand on a purgé un peu l'état du capitalisme au début de la récession, on peut repartir sur des bases un peu plus dynamiques et un peu plus efficaces. Je vous montre une illustration de ça. C'est extrêmement simple. C'est pas du tout un travail compliqué, scientifique, comme l'ont fait les économistes, je vais citer les noms dans un instant. C'est juste une série, c'est la série statistique la plus importante du monde. C'est le nombre d'emplois salariés non agricoles aux Etats-Unis, qui sort tous les mois, tous les vendredis, un vendredi après-midi chaque mois. Tous les marchés financiers ont les yeux braqués là-dessus. Et c'est très intéressant, si vous regardez cette courbe-là, vous voyez qu'on parle de 30 millions de salariés en 1939 et qu'on arrive à 150 millions aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes de récession. Donc je ne commande pas très longtemps, peut-être qu'on y reviendra dans une prochaine séance. Vous voyez que ça dure une dizaine d'années. La dernière, celle qui commence en 2008, celle qui se termine en 2008, l'expansion qui se termine en 2008, a été plus courte que les autres, parce que la crise financière a précipité la récession. Et elle a été beaucoup plus profonde que les précédentes aussi. La plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis depuis, on est dans une phase de remontée aux États-Unis, c'est le moins vrai en Europe, et tout le monde est en train de dire que winter is coming. Il va y avoir une récession bientôt. Et plus Trump va essayer de prolonger la croissance comme il le fait en ce moment, plus ça risque d'être brutal quand ça va chuter. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ces cycles des affaires, de 7 à 10 ans, ils correspondent à une réalité empirique qu'on peut documenter de façon beaucoup plus rigoureuse que ce petit graphique très simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux purger une suraccumulation de capital en détruisant une partie du capital. Ça s'appelle une récession. Et puis ensuite, je redémarre. Mais au bout de 7 à 10 ans, je bute de nouveau sur des limites. Et la limite, elle ne peut pas disparaître comme ça. Et donc, quand la suraccumulation revient périodiquement de façon un peu plus fréquente, un peu plus insistante au fil des années, ça, on ne le voit pas sur ce graphique parce que ça ne commence qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais quand on regarde un peu plus longtemps l'histoire économique du capitalisme, on voit que ces difficultés économiques, ces phases de dépression qui reviennent, alternent avec des phases d'expansion où, au contraire, tout a l'air d'être plus facile. Les récessions sont moins profondes. L'expansion du capital est plus dynamique. On est optimiste et les affaires marchent dans l'ensemble relativement bien. Et on a observé que les cycles conjoncturels, le cycle des affaires qu'on appelle le cycle juglard, d'après le nom du statisticien français économiste qui les a mis en évidence, enfin, il y a un de ceux qui les ont mis en évidence, ils ont tendance à... Alors là, c'est un schéma complètement abstrait, là, par contre, ce que je vous montre là, mais c'est pour illustrer le propos. Ils ont tendance à s'enrouler, en quelque sorte, autour de cycles plus longs qui, eux, ne durent pas une dizaine d'années, mais qui durent entre 47 et 60 ans, qui sont des périodes pendant lesquelles le capitalisme va plutôt bien pendant une trentaine d'années, et puis après, pendant une trentaine d'années, il va plutôt moins bien. Les affaires ne marchent pas très bien. Et ça, ça a été observé, alors ça demande un peu plus d'analyse et un peu plus d'approfondissement que ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est le nom de Nicolas Kondratiev qui est attaché à ces cycles. Nicolas Kondratiev, économiste russe, soviétique, qui est mort en 1938, et ce n'est pas un hasard s'il est mort en 1938, parce qu'il est mort dans une prison stalinienne, à la grande époque de la terreur, de l'installation de la terreur stalinienne en 1938. Mais il avait eu le temps de faire une oeuvre qui est aujourd'hui reconnue, et tous les économistes se réfèrent aujourd'hui au cycle Kondratiev. Il y a la phase A qui est la phase d'expansion du cycle Kondratiev, et la phase B qui est la phase de difficultés durables. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est que les capitalistes constatent que malgré les efforts de remontée du taux de profit, malgré les purges qui sont opérées lors des récessions, malgré les petits progrès techniques qui sont opérés à cette occasion-là, les difficultés reviennent toujours. Elles reviennent de plus en plus, de plus en plus fréquemment, de plus en plus fort. Donc il faut faire quelque chose. Alors il s'efforce d'essayer de rendre le capitalisme plus efficace. Il cherche des technologies plus modernes. Mais si on veut des technologies plus modernes, il faut probablement des salariés mieux formés. Et ça, ce n'est pas du goût des capitalistes. Et donc ça induit toutes sortes de cercles vicieux, ça induit toutes sortes de luttes sociales aussi. Et ce qu'on a observé au fil des années, c'est qu'à l'occasion de ces cercles vicieux, de ces luttes sociales, on a, dans l'histoire du capitalisme, connu des grandes périodes de réarrangement interne, en quelque sorte, de la régulation du capital. Le capitalisme se nie en partie lui-même, il se modifie sa propre régulation pour survivre. Et il y est arrivé à certaines occasions. Et comme l'heure avance, je vais passer directement à quand même une notion importante avant de passer à des exposés historiques. une notion importante qui est la notion de dévalorisation structurelle du capital. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de dévalorisation conjoncturelle. À un moment donné, c'est plus possible. Il y a trop de capital, pas assez de profit. On détruit une partie du capital, ça permet de remonter le taux de profit. Je caricature. Alors il y a une manière plus intelligente de procéder. Ce n'est pas de détruire le capital. Mais si par exemple, on pouvait obtenir, là je vous représente, de façon abstraite, tout le capital disponible dans une économie. En gris et en noir, le profit qui en ressort. Supposons que de ce capital total, on fasse deux parts. Une part qui réclame très peu de profit. Par exemple, 4%. C'est le taux de profit qu'on voit sur le rectangle de gauche dans la partie de droite du schéma. Mais ça veut dire que tout le reste du profit peut être capté par tous les autres. Et donc on obtient un taux de profit de 36% pour la partie du capital qui a réussi à, en quelque sorte, opprimer l'autre partie du capital. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la dévaluation structurelle parce que ça dure. Ça ne se produit pas pendant un petit moment, mais ça accompagne la marge du capitalisme pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et ça l'accompagne de façon durable. Et c'est un des mécanismes qui ont été à l'œuvre dans les transformations structurelles qu'on a connues au cours de l'histoire. Alors là, je ne vais pas vous faire quatrième partie de mon exposé. Je ne vais pas vous faire un exposé d'histoire économique parce que je ne suis pas historien. Je vais quand même mettre en évidence quelques faits historiques qui ont été observés. Et ce qu'on observe, c'est que dans l'île... Et là, il y a un certain consensus chez les économistes pour déclarer... Alors, c'est peut-être pas écrit très gros, mais pour montrer que alterne effectivement, depuis la Révolution française, dans l'économie mondiale capitaliste, des périodes plutôt d'expansion et plutôt des périodes de dépression. Des périodes pendant lesquelles les affaires vont en général bien. Il y a des récessions, mais elles ne sont pas trop graves. Et des périodes où les affaires ne vont en général pas très bien. On a du mal à sortir des récessions. On a du mal à développer, à avoir des grands projets, à les rentabiliser. Ça veut dire que le capital a du mal à dégager un taux de profit suffisant par rapport aux exigences de son accumulation. C'est fondamentalement ça. C'est ce phénomène-là qui explique tout ce qu'on voit à la surface, un peu comme les plaques tectoniques qui remuent dans les profondeurs de la Terre, qui expliquent les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. C'est un peu ça. C'est l'explication fondamentale qui est derrière tout ça. C'est les contradictions de l'accumulation du capital. Sur accumulation de capital à laquelle le système répond par des tentatives de dévalorisation conjoncturelle ou structurelle. Alors le premier cycle qui commence juste à la veille de la Révolution française et il débouche sur une crise au milieu des années 40. Je ne vais pas commenter là-dessus. C'est une période où le capital se développe, le capital industriel, au détriment des anciennes formes d'exploitation qui étaient la rente foncière des feux d'eau, les profits usuraires des proto-banquiers qui existaient à l'époque. Le deuxième cycle est le plus intéressant et commence au lendemain de la Révolution de 1848 en France. On peut penser que... Et là, on voit une période d'expansion brillante du capitalisme qui dure une vingtaine d'années qui correspond en France à la période du Second Empire qui est une période d'investissement massif dans les chemins de fer, dans la construction, dans le Paris d'Haussmann, on connaît tout ça, les grands aventuriers capitalistes de l'époque qui réussissent. Mais on peut penser aussi que la Révolution de 1848 a libéré un certain nombre de freins à l'expansion du capital en France, mais aussi en Allemagne, dans tous les pays qui ont connu cette révolution, en Hongrie, en Autriche-Hongrie. Et puis en plus, il y a eu un facteur supplémentaire qui est un facteur monétaire qui est la découverte de l'or en Californie qui donne une impulsion puisqu'on peut créer plus de monnaie puisqu'on a plus d'or. A l'époque, il y avait un lien entre les deux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bref. Et on s'aperçoit qu'au milieu des années... Enfin, dans le dernier quart du XIXe siècle, cette expansion brillante du capitalisme rencontre de nouveau des limites. L'accumulation du capital n'est plus assez rentable. Les récessions sont de plus en plus fortes. Ferdinand de Lesseps, qui avait fait fortune en construisant le canal de Suèze sous le Second Empire, essaie de construire le canal de Panama et ça se termine par une catastrophe, un scandale. Il est mis en examen comme on dirait aujourd'hui. Etc. Donc il y a vraiment... Et les gens de l'époque ont conscience qu'on est dans une période de dépression. Il y a des krachs financiers, il y a le krach de l'Union Générale en France qui est un événement qui a marqué l'histoire du système bancaire. Enfin, voilà. Et on retrouve des choses comme ça dans l'ensemble du système fondamental. Et donc, à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de doute, il y a un problème. Il faut changer la régulation du capital. Et le capital trouve un moyen de changer sa régulation pour continuer à assurer l'exploitation des travailleurs et voire éventuellement l'étendre et l'augmenter. Et c'est ce que Lénine a appelé l'impérialisme et ce que différents auteurs ont analysé à l'époque. Avant Lénine, il y avait Rudolf Hilferding qui était un socialiste autrichien qui a été lui aussi qui a eu une faille tragique puisqu'il a été assassiné par la Gestapo après avoir été réfugié par la police française dans le milieu de la France où il s'était réfugié. Et entre-temps, il avait été ministre de la République de Weimar, etc. Il a fait une oeuvre théorique très intéressante où il montrait qu'un des éléments nouveaux dans le capitalisme qui se met en place, qui se restructure à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, c'est l'émergence des monopoles, c'est l'émergence de ce capital financier qui est la fusion entre le capital bancaire, la puissance des banques, mise au service du capital industriel. Aux Etats-Unis, il y avait les barons brigands, les Vanderbilt dans les chemins de fer, les Rockefellers dans l'acier, et Morgan encore aujourd'hui, dans la banque, etc., qu'on appelait des barons brigands parce qu'ils étaient absolument sans scrupules et qu'ils avaient ruiné leur concurrence, c'est-à-dire cette dévalorisation structurelle. Les petits capitalistes sont opprimés et les gros capitalistes peuvent s'attribuer une part plus grande du profit pour faire remonter leur taux de profit. C'est ce que Lénine résumait dans son ouvrage d'impérialisme par une phrase où il dit « Une branche, l'industrie lourde, à l'époque c'est vrai que c'est l'industrie lourde, prélève un tribut sur toutes les autres. » Il décrit un peu le système de cette façon. Il ne parle pas exactement de dévalorisation structurelle, mais l'idée est là. L'idée est là. Et il commence à parler de... Il parle d'impérialisme et de capitalisme monopoliste par opposition au capitalisme concurrentiel qui avait plutôt prédominé dans le XIXe siècle. Alors tout ça est très compliqué. Je caricature énormément en disant ça. Un historien de l'économie mettra énormément de nuances dans ce que je viens de dire. Mais j'essaye de caractériser d'un point de vue théorique ce qu'on peut tirer des faits observés dans l'histoire économique. Le cycle suivant, alors lui on le connaît, il est plus proche de nous. On a une expansion brillante jusqu'aux années 1920 avec l'épisode de la première guerre mondiale qui vient en quelque sorte couronner cette expansion brillante si j'ose dire, liée à ce que je viens de dire, mais liée aussi à l'expansion coloniale, liée à la montée des dépenses militaires qui stimulent l'économie juste avant la guerre et ensuite encore plus pendant la guerre. Et c'est donc ce capitalisme de monopole qui se développe de façon dynamique jusqu'à rencontrer à son tour des limites. Il entre lui-même en crise à nouveau. Dans les années 1920, alors ça ne se voit pas tout de suite dans les années 1920, les années folles, c'est masqué par une spéculation financière qui repousse les limites de la surrécumulation de capital, mais en 1929, crac. Et ensuite, on est dans la grande dépression, la plus grande crise que le capitalisme n'ait jamais connue avec toutes les conséquences sociales, culturelles, politiques qui en sont résultées. Et il faudra des malheurs épouvantables pour l'ensemble de l'humanité. Il faudra une guerre mondiale absolument meurtrière pour en sortir. Et il faudra un rapport de force à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale qui permettra d'imposer une nouvelle réorganisation du capitalisme. Un nouveau mode de régulation de l'accumulation du capital qui, effectivement, ça a marché. A l'époque, ça a marché. Ça a permis de relancer la dynamique du capital et on connaîtra dans les années 40, 50, 60, jusqu'au milieu des années 60, une expansion brillante, plus brillante qu'on ne l'aurait jamais connue auparavant de l'accumulation du capital, à la fois en quantité et puis en rentabilité. Alors, ce n'était pas le paradis. Les travailleurs étaient sauvagement exploités à cette époque-là. Pensons aux travailleurs immigrés qu'on fait venir dans nos usines d'automobiles dans les années 60. Mais, tout le monde était dans une dynamique de développement. Même les travailleurs avaient dans l'idée que le futur serait meilleur que le passé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, on sait que cette réorganisation, elle a reposé sur un certain nombre de changements profonds qui sont, par certains côtés, une négation du capitalisme. Et ça, la dialectique nous apprend à penser ça. par exemple, c'est les nationalisations. Qu'est-ce que c'est qu'une nationalisation ? C'est une partie du capital qui accepte de fonctionner avec un taux de profit réduit et qui, par conséquent, laisse au reste du capital la possibilité d'avoir un plus gros taux de profit. L'exemple caricatural qu'on donne toujours parce qu'il est facile à comprendre et qui est en partie vrai, je dirais, je pense que les spécialistes de la chose seraient plus nuancés, mais c'est EDF, constitution d'une entreprise publique très efficace à partir de petites entreprises de production d'électricité d'avant la guerre qui n'étaient pas très efficaces. Donc des grands gains d'efficacité, donc nouvelles technologies, les barrages, mais en même temps, c'est une entreprise publique qui n'exige pas un taux de profit égal au taux de profit moyen que les capitalistes ont. Et EDF vend par exemple de l'électricité à Péchinet. Pour faire de l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité, c'est la première dépense d'une usine d'aluminium. Et donc EDF, en quelque sorte, renonce à une partie de son taux de profit pour en faire profiter Péchinet. Et effectivement, on a vu se développer les grandes entreprises, les grands groupes en France et ailleurs dans cette période de la guerre mondiale. Mais ça, c'est le côté positif pour le capital. Mais le côté positif pour les travailleurs, c'est par exemple le statut d'EDF, des salariés, qui est le résultat d'un rapport de force. De la même façon, à la même époque, il y a des changements dans la régulation sociale, dans la reproduction de la force de travail. Par exemple, avec l'invention de la sécurité sociale à la française, en Brasse Croisa, qui est fondée sur un principe totalement anticapitaliste, de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Le capital accepte cette violente contradiction, il est bien obligé de l'accepter. Il y a 6 millions d'adhérents à la CGT, le Parti communiste et le premier parti de France, et ils ont un rapport de force. Ils sont obligés de l'accepter. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Et d'ailleurs, dès ce moment-là, ils font tout pour essayer de lutter contre et pour le détruire. Et ils continuent aujourd'hui. Mais dans ce contexte-là, on arrive à mettre dans la régulation du capital un élément qui est profondément contradictoire à sa logique de rentabilité, mais qui se trouve permettre une nouvelle expansion. Et puis enfin, je ne développe pas ce point, il y a tous les changements dans le financement de l'économie, la nationalisation des banques, la nationalisation de la Banque de France, etc. Et on a la même chose dans tous les pays développés. Donc ce brillant capitalisme monopoliste d'État social, comme on l'a nommé, est une réalisation particulièrement impressionnante de l'histoire économique. Et cependant, ce système-là, ces solutions-là qui avaient été trouvées à la crise structurelle du capitalisme du milieu du XXe siècle, se trouvent confrontées de nouveau à des phénomènes de suraccumulation de capital et à des contradictions insurmontables au milieu des années 60. Alors ça, ça a été démontré statistiquement par les statisticiens. Oui, alors ça, voilà, j'ai oublié de vous afficher ça. C'est un résumé des éléments constitutifs de ce capitalisme monopoliste d'État social qui touche à la fois le domaine des objectifs sociaux, qui touche le domaine des pouvoirs et le domaine des moyens financiers. Mais cette brillante expansion commence à se gripper au milieu des années 60. Alors, le graphique est tiré de documents de l'INSEE de l'époque, donc c'est pas très très lisible, mais on voit une courbe qui a tendance à baisser à partir de 1967 à peu près. C'est une courbe qui représente l'efficacité du capital, c'est-à-dire que pour un certain volume de valeur ajoutée, pour un certain volume de capital, on a moins de valeur ajoutée. C'est ça que montre le graphique du haut. Le graphique du bas montre l'effet de ça sur une certaine mesure des profits, c'est-à-dire une sorte de taux de profit, c'est l'exploitation brut d'exploitation des sociétés sur le stock de capital. Donc ça, on a observé à cette époque-là, c'est ce qui a permis aux économistes communistes français d'inspirer à Georges Marchais un article en 1971 qui dit le capitalisme va entrer dans une nouvelle crise. A l'époque, personne n'y croyait. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est produit. Je ne développe pas... Mon propos n'est pas aujourd'hui d'exposer tout ce qui s'est passé depuis cette époque-là. On pourra éventuellement y revenir dans une séance subséquente, mais tout le monde sait qu'il y a eu la crise du pétrole, il y a eu les crises du pétrole, il y a eu la montée du chômage, l'accélération de l'inflation et toutes sortes d'épisodes sur lesquels je reviendrai d'ailleurs si vous m'autorisez à la conférence prochaine. La question qu'on pourrait se poser, c'est... Bon, d'accord. Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir ? Est-ce qu'on est toujours dans cette phase de suraccumulation de capital depuis le temps que ça dure ? Alors là, je vous montre des graphiques qui ne sont pas très lisibles non plus, qui sont des graphiques qui figurent dans l'article Frédéric Boccarat, dont on publie des extraits dans le dernier numéro d'Economie politique, où il a essayé de calculer une efficacité du capital avec les données d'aujourd'hui et un taux de profit avec les données d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit de façon un peu... c'est peut-être pas très très lisible à cette distance ? Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, après 10 ans de crise, toutes les années 70 qui sont des années de crise profondes du capitalisme, il y a une remontée et puis ça plafonne. Et puis arrive la crise de 2008 qui est un effondrement. Et puis on a un petit peu remonté de l'effondrement de 2008, mais pas beaucoup, comme vous pouvez le constater. C'est ça qu'on peut lire dans ces graphiques-là en première approximation. Et c'est un travail de recherche, donc ça méritera d'être encore approfondi. Et donc, on n'est pas sortis de la crise de suraccumulation du capital. Il y a toujours une tendance à la suraccumulation du capital qui se manifeste de façon indirecte, de façon indique. Le capitalisme n'arrive pas à sortir de ça. Alors pourquoi ? Il y a des gens qui se posent la question. J'aime beaucoup ce graphique parce qu'il ne vient pas d'ici. Il vient de Buenos Aires. C'est un professeur d'économie marxiste qui a représenté ça. Donc c'est en espagnol, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Et puis il vous montre que si on avait suivi la traiectoria théorica, eh bien dans les années 90, on serait sortis de la crise. Il y a même eu d'excellents économistes. Raymond Barr, par exemple, qui ont publié des articles à l'époque pour dire c'est bon, on a eu 30 ans de dépression, la phase B qu'on dratienne fait finie, on va entrer dans une phase A. Enfin, ça y est, on sort de la crise. Et non. Il y a eu les crises financières, il y a eu la retombée dans les récessions, etc. Donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'un jour, un jour, Simone Borély, qui était un économiste qui travaillait à l'université de Grenoble, avait posé à Paul Boccarat la question « Mais à quoi ça sert d'étudier les cycles économiques quand on est marxiste ? » Et il avait répondu « Ça sert à se poser des questions qu'on ne se poserait pas autrement. » Et là, on a vraiment un exemple. On va se poser une question « Comment se fait-il que ça ne se passe pas comme d'habitude cette fois-ci ? » Et c'est intéressant de se poser cette question-là. Parce que quand on pose la question, éventuellement, on trouve des réponses. Et la réponse que nous proposons au Parti communiste, et je vais terminer mon exposé, c'est la cinquième et dernière partie, c'est de dire « Il y a peut-être, dans le développement du capitalisme, des choses qui conduisent à des contradictions tellement structurelles, à une telle contradiction entre l'accumulation de capital et le développement des êtres humains et le développement de la nature, qu'il rencontre des obstacles que, pour l'instant, il n'arrive pas à surmonter. Alors que dans le passé, il fallait une trentaine d'années pour surmonter les obstacles structurels. Là, cette fois-ci, on n'y arrive pas, c'est plus profond. Ça veut dire qu'il faut une révolution plus profonde que ce qu'on croyait, d'une certaine façon. Là, par exemple, il y a des choses qui ont changé dans la société. Nous, on accorde beaucoup d'importance à la révolution informationnelle. La base technique du capitalisme, c'est la révolution industrielle. Ce que Marx appelle la fabrique. La machine-outil, remplace la main de l'homme. Mais là, avec les ordinateurs, les réseaux, l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, les robots, la machine-outil ne remplace pas seulement la main de l'homme, elle remplace aussi des fonctions de son cerveau. C'est tout à fait autre chose. Parce que produire aujourd'hui, c'est bien sûr transformer de la matière, mais c'est surtout transformer des informations. Or, l'information n'a pas du tout les mêmes propriétés économiques que la matière. Une machine-outil, elle est là ou là. Si elle est là, elle est à moi. Je suis le propriétaire, je suis le capitaliste, je suis le propriétaire des mêmes productions. Et pas vous. Si j'ai une information, que je vous donne une information, elle est là, dans mon cerveau, mais elle est dans le vôtre aussi. Il y a un principe de partage. C'est profondément contradictoire avec le capitaliste. Je ne vois pas le temps de développer ça, mais j'insiste sur le côté révolutionnaire du fait que la révolution industrielle se développe dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une révolution non plus industrielle, mais informationnelle. Mais on pourrait citer, il y a un truc que tout le monde voit et qui est évident, c'est la révolution écologique. Le capitaliste a besoin d'étendre sans cesse la sphère de son exploitation des hommes, des êtres humains, pardon, et de la nature. Mais la nature, elle est limitée. Alors ça, on ne le voyait pas très bien jusqu'au milieu du XXe siècle, mais maintenant, on le voit. Et il y a un problème. Donc c'est aussi une cause profonde de... quand on accumule du capital matériel et financier dans des proportions monstrueuses, il ne faut pas s'étonner que ça pose des problèmes avec la nature. Et puis il y a la révolution démographique, par exemple, aujourd'hui. Il faut des EHPAD. Il faut des gens dans les EHPAD. On n'a pas les sous pour le faire. Le système n'est pas capable de faire face au fait que la population est plus vieille qu'à l'époque où les gens mourraient à 30 ans. C'est une bonne nouvelle pour les gens et c'est une mauvaise nouvelle pour le capital. Donc je vais très très vite. je donne simplement une intuition puisque mon temps de parole est quasiment épuisé. Et donc je me contente de dire que ça nous donne l'intuition que peut-être il y a des choses dans le capitalisme qui ne sont plus... qui sont moins capables que jamais de répondre aux exigences de la civilisation contemporaine. Alors je me permets une conclusion qui est... Je prie les personnes qui ne seraient pas sensibles à ce sujet de bien vouloir m'autoriser. Mais cette conclusion consiste à dire que ce sujet c'était le sujet du 38e congrès du Parti communiste français qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Et que face à cette situation nous avons essayé d'élaborer des réponses. Je donne ces réponses parce que j'ai un petit problème c'est que précisément on est dans une situation politique où la politique de formation du Parti est en train de préconiser qu'on ne parle plus des propositions du Parti communiste dans les formations de base destinées aux militants qui débutent. Je trouve ça un peu bizarre et donc moi j'en parle. Et pour ce qui concerne le domaine économique notre idée est que le capitalisme est en crise très profonde. Et si on veut décrire le capitalisme si on parlait en commençant c'est une économie de marché. Comme disait Constantin la dernière fois c'est l'économie la plus marchande possible. Et si on veut être un tout petit peu plus précis on peut dire qu'il y a quatre grands marchés. Il y a alors je passe sur les potentiels et révolutions informationnelles on n'a pas le temps il y a le marché du travail. Personne ne peut nier que le marché du travail soit en crise profonde. Pas besoin de développer ça longuement on le sait. Notre proposition c'est de dépasser le marché du travail et on a des propositions concrètes pour commencer tout de suite un processus qui à terme conduirait à faire que les êtres humains ne se présentent plus sur l'économie comme des marchands qui vendent une force de travail mais comme des êtres humains dont on reconnaît toutes les capacités de développement. Ça suppose qu'une série de dispositions que je ne développe pas ici mais c'est ça la philosophie de notre proposition de sécurisation de l'emploi et de la formation passer graduellement de l'état actuel à un état où on aurait dépassé complètement le marché du travail c'est-à-dire dépasser le capitalisme pour faire autre chose que beaucoup mieux. Mais il n'y a pas que le marché du travail qui est en crise il y a aussi le marché en général des billets de chemin et où on fait des on vend des billets de chemin de fer ou des billets d'avion des coupes de cheveux donc là aussi il y a un problème c'est qu'avec cette suraccumulation de capital avec les efforts pour faire baisser la dépense en capital matériel grâce à la révolution informationnelle on crée dans l'économie une pression déflammationniste permanente il n'y a pas assez de demandes donc nous nous préconisons par exemple de développer les services publics ça c'est de la demande et en plus de l'efficacité économique et c'est écologique etc. si on construit des lignes de chemin de fer qu'on rénove etc. on va à la fois développer des richesses on va répondre à des besoins et on va préserver l'environnement par rapport au transport routier etc. Développement des services publics c'est un des éléments concrets immédiats qui ont un potentiel auquel on doit penser c'est que développer des services publics c'est aussi quelque chose qui va dans le sens du dépassement du marché et de la même façon les nouveaux critères de gestion à mettre en oeuvre dans les entreprises pour s'opposer aux critères de taux de profit donc ne pas réguler l'économie par la recherche du taux de profit maximum mais par d'autres critères que je ne vais pas développer ici mais dont on connaît une qui fait l'objet non seulement de travaux théoriques mais aussi d'expérimentation d'expérimentation en pratique dans les luttes sociales et c'est un sujet très actuel demain j'ai une réunion à la CGT qui sera exactement consacrée à ça par exemple et puis il y a évidemment le marché de l'argent et de la finance qu'on ne peut pas nier qu'il pose quand même d'énormes problèmes et qu'il ne fonctionne pas très bien et nous avons des propositions dans ce domaine là nous pensons que si on doit frapper sur quelque chose il faut taper sur les banques je n'ai pas le temps de développer ça ici j'en dirai un peu plus probablement la prochaine fois si j'ai l'occasion d'intervenir de nouveau et puis bien sûr il faut mettre en cause la mondialisation capitaliste telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui je termine donc mon exposé sur cette conclusion politique et visant à essayer de donner une idée des réponses non capitalistes qu'on pourrait donner aux crises capitalistes et j'ai un dernier mot donc qui est un un mot de teasing puisque je n'ai pas du tout parlé sauf à un moment au début de tout ce qui concerne la dimension financière marché de l'argent système de crédit comme disait Marx ça sera l'objet de l'exposé en tout cas il est prévu que ce soit l'objet de l'exposé du mois prochain merci beaucoup excusez-moi merci beaucoup Denis pour cet exposé je pense riche et robot rotif qui laisse sans doute pas mal de questions ne serait-ce ce que tu as annoncé à la fin il y a des points qui n'ont pas encore été développés qui seront peut-être pour certains développés la prochaine fois pour d'autres peut-être pas donc c'est peut-être l'occasion d'y venir tout de suite parce que tu as fait le teasing donc on va peut-être avoir envie de tout de suite venir à ces éléments-là mais il y a peut-être aussi des questions sur ce que tu as dit puisque c'était quand même très dense et parfois technique donc je laisse la parole à la salle maintenant la première question est toujours un peu la plus difficile mais un micro va circuler circule donc si vous voulez bien lever la main et essayer de parler dans le micro ce que je ne fais pas actuellement pour qu'on enregistre bien les débats et les échanges y a-t-il alors la première question c'est toujours difficile ah ben voilà oui merci beaucoup pour cet exposé qui est d'une clarté extrême et qui met bien à mon sens les choses en place moi en tant que communiste par rapport à cette question-là il y a une chose qui m'intéresse particulièrement qui est où est le point faible et quel est le point faible du système et il me semble que j'en vois un qui s'impose de lui-même qui est que le capitalisme et le capital a besoin un besoin absolument vital de l'exploitation des travailleurs et que finalement c'est là qu'il est le plus faillible d'une certaine manière à mon sens alors peut-être j'ai mal compris l'exposé mais il me semble que c'est ça qui ressort et que cette valeur ajoutée par le travail d'une certaine manière il ne peut jamais vraiment s'en saisir et elle lui échappera toujours parce qu'elle appartient aux travailleurs et que si le travailleur prend conscience de cette de ce pouvoir qu'il a c'est à dire que c'est lui qui détient la valeur ajoutée je pense que on peut voir les choses autrement merci est-ce qu'on prend d'autres questions oui on va peut-être prendre deux trois questions d'abord pour pouvoir rassembler puis tu dis aussi rassembler tes idées avant de répondre et puis j'imagine bien est-ce que tu peux revenir peut-être sur sur ta conclusion tu nous disais enfin mais il faudrait peut-être que tu sois développé par rapport aux solutions dont tu as parlé et par rapport à notre dernier congrès donc ça paraît important parce que est-ce que est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle orientation de notre de notre partie on va prendre une troisième question puis après on te laissera répondre à cette première vague de questions et puis on en prendra une seconde ensuite très bien sur cette dernière question je ne vais pas répondre longuement parce que je ne veux pas non plus détourner l'université permanente de son objet mais je pense que bon je ne reviens pas sur les épisodes politiques mais je crois qu'effectivement il y a une réorientation qui était décidée dans le dernier congrès qui ne consiste pas à inventer des solutions ou des propositions nouvelles parce que c'est des choses qui se travaillent depuis longtemps non seulement dans le parti communiste mais dans le mouvement social etc mais disons un choix de comment dirais-je d'être un peu plus déterminé et plus sérieux dans leur mise en oeuvre je dirais ça comme ça je pense qu'on aura certainement plein d'occasions dans notre vie politique de développer cet aspect des choses et bien sûr tout ça c'est un processus qui est loin d'être achevé et alors ça me rend d'ailleurs c'est très bien parce que ça permet de ça fait le lien avec la question précédente parce que en effet c'est le passage disons de la classe en soi la classe pour soi c'est-à-dire les transformations du capitalisme parce que le processus historique n'est pas le résultat d'une volonté a priori d'une intelligence qui guiderait la réalisation de l'idée au fil des périodes successives de l'histoire ça c'est la vision idéaliste de l'histoire dans une vision marxiste personne n'a décidé qu'on allait passer au capitalisme personne n'a décidé qu'il entrerait en crise personne ne décidera qu'on en sort mais les mécanismes économiques ne sont pas une mécanique cet après-midi on regardait un petit peu les travaux qui ont été faits pour évaluer le Brexit et on a des travaux britanniques de l'administration britannique qui évalue et qui par exemple et qui donne cet exemple extraordinaire qui disent plus d'immigration c'est très bien parce que ça fait plus de main d'oeuvre donc on va pouvoir sous-entendu les exploiter et renforcer et voilà ce que l'administration britannique explique aux travailleurs britanniques qui ont voté pour le Brexit vous voyez un peu l'efficacité politique de ce genre de discours et surtout l'ignorance du fait que dans la réalité les phénomènes économiques ne sont pas mécaniques ils sont inséparablement liées à des phénomènes sociaux politiques culturels la vision d'ailleurs on a en tête un schéma parce que c'est dans Marx dans les premiers travaux de Marx vous savez la base est la superstructure et c'est l'économie qui détermine en dernière instance mais quand on regarde les travaux de Marx qui viennent plus tard le troisième livre du capital des choses comme ça on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus dialectique que ça par exemple ils montrent que la production c'est très important c'est déterminant mais la consommation en retour détermine la production par exemple la façon dont les travailleurs reconstituent leur existence et en particulier leur force de travail ça rejoue en retour sur les conditions de la production donc ça me permet d'aborder tout à fait dans le sens de ta remarque donc c'est très compliqué donc évidemment moi je suis absolument pour la liberté de circulation de tous les êtres humains sur la planète la liberté d'installation partout mais c'est pas avec des arguments en disant mais mécaniquement si on fait venir des travailleurs chez nous ils vont augmenter la valeur ajoutée et les profits de nos entreprises c'est pas comme ça qu'on va régler le problème vraiment pas c'est en ayant des blutes politiques pour qu'on se donne les moyens d'accueillir chez nous tous les citoyens du monde qui pour une raison valable ont envie de venir et aussi de permettre à tous ceux qui n'ont pas envie de venir de rester chez eux donc tout ça j'improvise complètement sur un sujet qui n'est pas de ma spécialité mais ce qui m'en donne l'occasion c'est un certain agacement devant certains travaux qui se prétendent économiques même dans un pays où la culture économique est très développée comme la Grande-Bretagne et où on traite l'économie comme si c'était des équations non l'économie ce ne sont pas des équations monsieur Jean Quirole ne mérite pas son prix Nobel voilà merci merci Denis pour cette réponse est-ce qu'il y a peut-être une deuxième question oui ou la trois personnes dans les années 70 les on va dire les concepteurs du capitalisme ou ceux qui se disaient attention on risque de perdre de notre domination et notre propriété du capital on proposait par exemple en France de réorganiser l'économie je vais schématiser moi je ne suis pas du tout économiste mais on a pu s'apercevoir par exemple au milieu des années on va dire 70 80 on va dire il y a eu à un moment donné par exemple sur la région de France 500 000 emplois perdus alors je ne connais pas bien le nom comment dire de l'organisation qui avait décrit le processus je dirais la Dares mais je ne suis pas sûr comment voilà la Datar et donc ils avaient en gros dit bon on va faire autrement le capitalisme industriel peut-être ça ne rapporte pas assez enfin ils avaient proposé qu'on réoriente sur deux points deux axes et c'était notamment faire davantage de services et dans les services il y avait bien entendu de développer énormément le côté le côté bourse il était question déjà à l'époque de remplacer ou en tout cas de concurrencer d'être au même niveau que la city anglaise et on a bien vu tout le monde a été capable de le remarquer qu'il y a eu des créations de bureaux une création folle 40 ans après on est encore on n'a pas encore réglé ce problème parce que ils ont fait complètement une mauvaise analyse et donc il y a encore aujourd'hui Paris est autour tellement de bureaux qu'il a fallu petit à petit bref entre guillemets réorganiser ça etc les communistes d'autres ont travaillé d'ailleurs là dessus pour par exemple en faire des logements etc donc on voit aujourd'hui que ça y est on est en train en plein d'y revenir à force puisqu'on dit on va peut-être prendre la place de la city suivant le Brexit et j'en reviens après avoir donné cet exemple pour qu'on ait cet éclairage c'est comment ça se fait parce que là toi tu viens d'expliquer et je suis en train de faire un exposé sur tel thème et on te connait tu es rigoureux donc tu viens de dire je vais peut-être pas extrapoler mais enfin tu as dit toutefois il y a quand même un problème par exemple sur l'éducation politique qui est nécessaire pour former les militants et bien on vient de décider tu as soulevé cette contradiction en disant on va plus parler des propositions du parti le capitalisme lui-même à cette époque là dans les années 70-80 français les concepteurs les hauts dirigeants entre guillemets les penseurs pas comme on pouvait dire ils ont aussi programmé non seulement de casser les usines externalisées mais aussi de casser la formation professionnelle casser et donc je me rappelle à un moment donné il y avait par exemple un lycée professionnel sur Paris parce qu'il y avait sur la région Île-de-France c'est ce que je connais un peu le mieux parce que j'étais à l'époque vivant là dans le coin et bien par exemple à un moment donné en rien de temps ils ont cassé 10 lycées professionnels dans Paris je ne connais pas les chiffres sur la région Île-de-France tout ça pour dire que si je donne quelques exemples concrets c'est pour que tout le monde s'imagine la gravité et nous moi j'avais des années comme certainement au niveau de la commission économique parti et quand je vois mes dirigeants puisqu'on n'est pas ici uniquement dans l'universitaire c'est certes pas que le parti communiste aujourd'hui qui organise bien aussi l'institut etc mais quand même il y a quand même beaucoup de militants qui souhaitent savoir un petit peu ce qu'il en est dont moi et bien je suis énervé de voir que quand il y a par exemple des interviews de camarades x et x d'accord dans les grands médias ceux qui font l'opinion il faut penser que des chercheurs déterminent que 53% l'opinion est faite je tiens à le répéter parce que le parti là dessus on le sait pas assez c'est quand ça passe dans les grands médias que le buzz est fait c'est pas vrai que c'est dans les comment dire les ordinateurs non non 53% donc on en est encore majoritairement avec ces grands moyens d'information donc moi ma question c'est que je commence à en avoir ras le bol alors que ça fait quand même un paquet de temps qu'on a des propositions je schématise l'éradication du chômage parce que c'est quand même un grave problème 6 millions de chômeurs et encore on pourrait peut-être en rajouter encore mais c'est de la folie 6 millions de chômeurs et donc pour conclure parce que j'étais trop long pour conclure ma question je veux je voudrais que mes dirigeants quand ils ont l'opportunité de parler certes on est hyper censuré ça fait pas mal de temps mais quand on a l'opportunité de parler je voudrais qu'on propose une chose et je suis désolé mais je remarque que même la CGT ne les propose pas alors nous on va appeler ça éradication pourquoi parce que ou on est en formation on le sait la plupart du temps ceux qui sont ici dans cette salle ou formation ou travail et si c'est pas travail formation la CGT on est venu à peu près on sait très bien que c'est en gros Paul Boccarat tu me confirmeras qui avait proposé ça et il a ajouté et bien entendu on rajoute et je termine là dessus le salaire Paul Boccarat et bien sûr que là en ce moment on est en train de parler du salaire enfin parce que pendant des années on en parlait presque plus et alors je ne vous parle pas des autres style le PS style les syndicats réformistes ou que j'appelle réformistes la CFDT etc mais en un mot il y en a marre ça fait de la souffrance ces millions de chômeurs donc voilà j'aimerais qu'on développe puisqu'on n'est pas ici à l'université on est en train aussi de parler politique merci à toi alors il y a deux autres interventions une intervention précédente parlait des points faibles du capitalisme mais il doit quand même aussi avoir des points forts à côté de ces points faibles puisqu'il est toujours debout malgré ces crises et il a toujours su trouver en lui-même les ressources pour les surmonter et pour devenir pérenne depuis qu'on l'a fait de l'économie à contrario les solutions pour trouver des remèdes aux crises qui sont bien réelles au demeurant définitive c'était donc les solutions proposées par les marxistes léninistes qui consistaient à établir un régime socialiste c'est-à-dire que c'était une réponse politique on établit le régime socialiste c'est-à-dire qu'on abandonne le régime parlementaire donc c'est-à-dire la démocratie alors c'est peut-être bien de trouver des solutions aux crises du capitalisme des solutions politiques mais il faut savoir où on va on abandonne la démocratie il n'y a plus de parlement on change de régime on quitte le régime parlementaire il n'y a plus de suffrage universel il n'y a plus de séparation des pouvoirs il n'y a plus d'état de droit il n'y a plus de pluralité des partis il n'y a plus de droit de la personne il n'y a plus de liberté publique on est dans le socialisme alors peut-être que c'est la fin des crises du capitalisme et des déclosations mais c'est un autre régime la question c'est sommes-nous prêts voulons-nous abandonner la démocratie le peuple français veut-il abandonner la démocratie le pouvoir n'est plus dans le parti qui a la majorité des voix aux élections et cela pour la durée d'une mandature le pouvoir est entre les mains du parti communiste définitivement d'après l'évolution des choses il semblerait que cette perspective n'est pas d'actualité et il ne semblerait pas que le parti communiste français soit destiné un jour du moins à perspective humaine à assumer la charge du pouvoir et cela de façon définitive on verra ce que l'avenir en dira mais pour l'instant le point fort du capitalisme c'est que le parti communiste français n'est pas au pouvoir c'est toujours la démocratie s'il vous plaît s'il vous plaît on fera peut-être le débat faisons le s'il vous plaît on fera peut-être le débat s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît peut-être pas le débat en parlant comme ça les uns sur les autres ça sera l'occasion peut-être de continuer s'il vous plaît monsieur oui mais là s'il vous plaît on va peut-être juste avoir ce débat ce soir avec notre intervenant laisser le temps de répondre puis on pourra continuer le débat éventuellement à la fin de cette séance dans les couloirs ou autour d'un verre sans aucun problème oui bonsoir oui je voudrais revenir sur la résolution des crises vous dites en temps ordinaire enfin dans le passé le capitalisme a mis beaucoup moins de temps que maintenant pour résoudre ces crises notamment vous dites à peu près une durée d'une décennie à peu près dix ans là il met plus de temps alors ça pose problème pour le capital enfin pas pour nous enfin pour nous aussi mais je veux dire pour les autres classes mais je veux dire le problème c'est que vous parlez de révolution informationnelle c'est-à-dire que ce que nous disait à Marbelle Hall c'est que effectivement c'est une révolution par rapport aux tertiaires si on prend les trois domaines primaires, secondaires, tertiaires un peu caricatural mais enfin bon mais il nous a dit qu'il n'y aurait pas de service il n'y a pas de service sans industrie sans développement d'industrie il faudrait réindustrialiser le pays et en fait bon l'informatique c'est aussi industriel parce qu'il y a de l'informatique à l'intérieur de l'industrie c'est-à-dire les machines sont informatisées le problème c'est que bon vous dites oui effectivement la crise de 1929 a été en partie résolue effectivement par la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire que il y a eu ce qu'on appelle avec l'Hitleriste la théorie des boucs émissaires c'est-à-dire que Hitler a accusé les juifs ou accusé d'autres gens ça a permis aux capitalistes de s'en sortir relativement relativement c'est-à-dire qu'il a mis la faute sur les autres c'est-à-dire qu'après on a accusé les nazis on a accusé c'était plus les juifs et donc même si les nazis représentent le pouvoir capitaliste donc finalement là actuellement on essaye un peu de faire pareil on accuse enfin les capitalistes essaient d'accuser l'étranger enfin il y a un racisme latent en Europe et parfois dans d'autres pays du monde et ce que je veux c'est pour ça je voudrais que vous me parliez justement de cette résolution de crise ce temps plus long parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que les solutions qui sont proposées actuellement par le capitaliste puisque effectivement c'est en général un système qui n'est pas progressiste donc c'est des solutions souvent fascistes comme au Brésil par exemple il y a des solutions qui sont proposées enfin proposées si on peut dire les choses comme ça qui sont mis en place par un système très dur donc il faut savoir si est-ce qu'un jour il pourrait y avoir des solutions progressistes pour ça il faudrait évidemment renverser le système capitaliste et c'est très difficile parce que même Pierre Barbancet qui connaît très bien enfin on a eu une conférence avec lui l'autre jour sur la Palestine enfin je mélange un peu de tout je vois les choses globalement puisque vous parlez de marché mondial de mondialisation donc en fait il nous a dit qu'effectivement il y avait des des progressistes c'est-à-dire des forces progressistes mais il y a aussi des forces réactionnaires ou des forces très conservatrices qui veulent dominer enfin veulent reprendre la main dans certains pays notamment en Amérique latine là c'est évident à comprendre avec le coup d'état au Venezuela enfin le coup d'état a manqué enfin pour l'instant au Venezuela donc ça pose problème enfin je veux dire pour tous les progressistes enfin moi je ne prends pas la position du capital je m'en fous que ça leur pose problème aussi parce que je pense que ça leur pose problème de voir des forces progressistes qui les contre eux qui contre le capitalisme en fait bon moi je ne vais pas prendre le pouvoir enfin le point de vue du capital mais c'est pour si vous pouviez développer un peu je sais que c'est un temps long enfin un temps plus long que d'habitude parce que le problème avec la nature vous avez raison de le souligner parce que vous avez entendu parler peut-être de cette petite suédoise Greta Thunberg qui est venue à Davos et qui est un peu naïve parce qu'elle sait que toute seule elle ne pourra rien faire mais elle dit que bon effectivement les capitalistes même ceux qui ont le pouvoir actuellement ne feront rien vraiment pour sauver la nature et c'est ça qui pose problème parce que plus de marchandises c'est aussi plus de nature détruite donc comme le capital fait aussi une production toujours plus grande de marchandises donc ça pose problème par rapport aux ressources de la nature comme vous dites qui ne sont pas illimitées et ça c'est une illusion du capital parce que tout le monde sait ceux qui sont assez lucides savent que la terre est finie enfin ce qui est infini c'est dans l'espace la terre elle est finie dans ses ressources donc le capitalisme nous a donné l'illusion qu'il y avait des ressources illimitées qui n'existent pas en fait dans la réalité et donc il faut se rendre compte des choses maintenant actuellement c'est un peu la désillusion qui vient aussi du capital parce que c'est lui qui nous a donné des illusions enfin qui a essayé de donner des illusions aux gens et maintenant les ressources sont limitées sur terre c'est ça qu'il faut voir voilà c'est un peu long excusez-moi merci alors c'est quand même trois questions un peu denses un peu lourdes là aussi je vais juste poser une question pour recentrer un peu le débat sur des thématiques vraiment économiques parce que bon après si on parle sur des trucs proprement politiques on peut le faire en effet en sortant d'invers mais je pense qu'il faut bien rester centré sur quand même des thématiques bien économiques qui sont l'alliée à cette conférence alors justement moi je crois c'est ce qu'on avait fini la deuxième vidéo la deuxième conférence d'économie en sortant de cette loi la baisse tendentielle taux de profit dont on peut sortir en se disant bon bah tiens le capitalisme va s'effondrer c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure et bon bah voilà il n'y a plus qu'à attendre que ça se casse la gueule sauf qu'il n'y a plus qu'il y a plus ce qu'a bien montré Denis dans sa conférence c'est que le capitalisme a une véritable capacité de résilience et c'est à dire de se reproduire mais d'une manière différente en prenant en compte des nouveaux aspects ça a été le cas notamment avec ce qui a été fait sur le capitalisme monopolistique d'État on a des nouveaux stades du capitalisme qui ont été tétorisés par plusieurs théoriciens et en effet justement qui montre cette capacité du capitalisme à se renouveler à s'adapter je pense que c'est ça qui est central à s'adapter à de nouvelles conditions donc moi ma question c'était justement alors peut-être lié à d'autres conférences là dans une qui vont venir mais quelles seraient aujourd'hui les caractéristiques du capitalisme contemporain et donc là aujourd'hui on est un peu dans un capitalisme financier est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement de caractériser de manière un peu précise ce capitalisme aujourd'hui en 2019 et juste pour dire on s'arrêtera je pense après l'intervention de Denis on pourra s'arrêter là alors donc je commençais par la question de Daniel effectivement parce que si on fait le paysage des années 70 tout particulièrement en France c'est vraiment une époque où on commence à prendre conscience que le capitalisme monopoliste d'État est entré en crise et la première réaction des politiques économiques à l'époque ça a été de continuer avec les méthodes d'avant par exemple un des secrets de la réussite du capitalisme des 30 glorieuses c'était la facilité du crédit lié au fait qu'on avait des banques qui créaient beaucoup de monnaies sans exiger beaucoup de profits puisqu'elles étaient nationalisées etc. et donc on essayait moi quand j'étais étudiant j'avais un peu travaillé là-dessus donc ça remonte aux années 70 et effectivement il y avait toute une floraison de programmes illustrés par le plan Chirac de 75 où Chirac premier ministre promet le bout du tunnel pour l'année prochaine et sur la base un plan de relance avec des dépenses publiques du crédit enfin tout ce qu'on avait ce qu'on appelle les politiques keynésiennes il y a beaucoup de choses à dire sur Keynes et ce dont on s'aperçoit à la fin des années 70 c'est que ça ne marche pas ça ne marche pas en France ça ne marche pas aux Etats-Unis ça ne marche pas dans le monde capitaliste donc là le diagnostic est posé on est entré dans une crise systémique durable alors c'est pas la première fois que ça arrive ça faisait jamais que 10 ans que la crise continuait donc on essaye de faire et donc et ça c'est le sujet de la prochaine conférence je pense mais la solution qui a été trouvée c'était de donner le pouvoir au marché financier parce que donner le pouvoir au marché financier ça permet beaucoup de choses ça permet de restructurer le capital puisque les bourses sont faites pour ça ça permet de peser sur le coût du travail donc de remonter les taux de profit et effectivement ils ont remonté les taux de profit vous avez vu les graphiques de Frédéric Boccarat tout à l'heure je ne sais pas si on peut les remontrer là mais effectivement ça a relativement marché dans les années 80 et puis on retombe ensuite sur des trucs parce qu'on touche sur ce jeu de plus profond donc si je devais caractériser et répondre à la question de Léon par la même occasion ça serait de dire oui nous vivons dans un capitalisme qui est toujours un capitalisme monopoliste d'état social même si l'aspect social 500 milliards de relance aux Etats-Unis 500 milliards en Chine 200 milliards en Europe l'énorme intervention des banques centrales qui créent des milliers de milliards de dollars pour soutenir le système donc on a énormément d'interventions de l'Etat aujourd'hui dans l'économie mais au service du capital alors qu'on aurait besoin d'une intervention de l'Etat au service du développement des êtres humains pour répondre aux besoins du développement de la civilisation de la révolution informationnelle de la révolution écologique de la révolution démographique etc. donc on a donc en quelque sorte une aggravation encore du capitalisme monopoliste d'Etat sous forme de capitalisme financiarisé et mondialisé donc ça c'est aussi une des caractéristiques de l'économie contemporaine c'est que la finance depuis le début des années 80 exerce un pouvoir monstrueux donc la prochaine fois je pense rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive mais là à ce degré là on n'a jamais vu ça avec une liberté de mouvement des capitaux sur l'ensemble de la planète c'est ça qui caractérise la mondialisation contemporaine c'est très caractéristique très spécifique donc capitalisme mondialisé financiarisé en crise avec une intervention massive de l'Etat pour le soutenir c'est peut-être un peu long comme caractérisation il y aurait des mots plus élégants pour le dire mais je crois qu'il y a quelque chose une partie de la réponse me semble-t-il est là-dedans sur la question des expériences d'alternatives au capitalisme dans l'histoire il y a le modèle soviétique ça dépasse un peu mes compétences d'aller faire une analyse des raisons pour lesquelles ce modèle des conditions dans lesquelles ce modèle s'est installé et dans lesquelles il a échoué cela dit ce qu'on peut dire c'est qu'en effet il a échoué et que ça nécessite ça aurait dû nécessiter et ça nécessite encore une analyse sérieuse approfondie alors on a eu deux types d'analyse on a eu éventuellement l'attitude évidemment terrible c'est Maurice Thorez qui rentre de Moscou en 1956 et qui refuse de révéler de publier le rapport de Khrouchek ça c'est bon je condamne pas on n'était pas à sa place bon mais sauf que évidemment quand on n'ose pas regarder la réalité en face ça n'aide pas pour la transformer et puis il y a la solution apologétique les nouveaux philosophes ah l'union soviétique s'est effondrée donc le communisme c'est le totalitarisme c'est le contraire de la démocratie et donc sur ce point là je ne suis pas d'accord avec vous oui mais pourquoi pas parce que chez Marx et Engels à la fin de leur vie par exemple il y a des textes qui montrent que bon on a l'expérience des révolutions la révolution française la terreur 1848 la commune écrasée par la terreur et qui aurait probablement dû se défendre de façon plus violente qu'elle ne l'a fait pourtant c'était violent la commune de Paris on dit bon la seule solution c'est la dictature du prolétariat il faut et une critique du parlementarisme bourgeois mais à la fin de leur vie il y a des textes qui disent oui mais quand même il y a des pays comme la Grande-Bretagne la Hollande peut-être la France de la Troisième République où les voix de la révolution socialiste ne sont peut-être pas aussi violentes que ce qu'elles ont été dans d'autres pays alors que la Russie effectivement c'était un pays qui était intrinsèquement violent à l'époque pour toutes sortes de raisons donc on ne peut pas et je pense que ça va plus loin c'est-à-dire que nous voulons faire mieux que le capitalisme sur le plan économique et sur le plan démocratique et on ne peut pas dire que l'Union soviétique ait fait mieux que le capitalisme sur aucun de ces deux plans alors sur le plan démocratique ça c'était clair dès le début enfin dès le début très vite dans les conditions de la révolution la guerre civile l'intervention impérialiste sur la Russie il fallait bien qu'ils se défendent bon et ensuite tout ce qui s'en est suivi et qui est pire qu'une négation de la démocratie ça a quand même été une dictature très féroce mais en même temps ça ne relève rien à ce que l'existence de l'Union soviétique a apporté au monde et notamment l'élément de rapport de force qui fait que le nazisme a été vaincu et que pendant 70 ans le camp du capital était obligé de faire attention parce qu'il y avait une alternative l'alternative n'était peut-être pas ce que les travailleurs français croyaient mais elle existait et donc elle tenait en respect les capitalistes je ne suis pas en train de me lancer dans un bilan du socialisme réel parce que d'autres sont essayés et c'était plus meilleur que moi pour le faire et ils n'y sont pas forcément toujours très bien arrivés ce que je voudrais dire c'est qu'il y a l'aspect démocratique et que pour moi le communisme ce n'est pas une régression par rapport à la démocratie bourgeoise c'est son dépassement d'ailleurs c'est tout le problème qui est posé aujourd'hui avec le mouvement des gilets jaunes dans ce mouvement il y a un aspect de la crise du libéralisme politique c'est vrai que déléguer ses décisions à un président omnipotent et même à un parlement qu'on élit une fois tous les 5 ans et tout le reste du temps on n'a rien à dire ça ne correspond plus à l'état de développement de la société donc il faut trouver des choses qui permettent de dépasser les délégations de pouvoir inhérentes au libéralisme mais ça ne peut pas se faire par certaines dérives qu'on observe aujourd'hui dans la rue avec un espèce de poujadisme anti-parlementaire etc. et donc c'est une bataille politique et je pense que les communistes ont des choses à dire dans cette bataille politique même si il est vrai que nous ne sommes pas aidés par l'héritage de l'Union soviétique bien sûr on ne va pas non plus comment dirais-je on ne se débarrasse pas comme ça d'un héritage il faut être capable de l'assumer et l'assumer c'est aussi sur le côté économique parce que pendant longtemps il faut dire que l'Union soviétique s'est développée s'est industrialisée en pleine crise structurelle du capitalisme dans les années 30 ça lui a donné un prestige incroyable même dans les années 60 je crois que c'est dans les 18 leçons sur la société industrielle Raymond Aron qui niait d'ailleurs bref donc penseur libéral par excellence il y a des passages où il explique bon c'est évident que pour ce qui est de la croissance économique l'Union soviétique est bien meilleure que les pays occidentaux il a écrit ça dans les années 60 on le croyait encore à l'époque et on s'est aperçu après que non et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et ce qui n'allait pas à mon sens parce que là on peut quand même avoir des petits éléments d'analyse c'est qu'il y a un point commun entre le modèle soviétique et les différents modèles de capitalisme monopoliste d'Etat c'est que on délégue à l'Etat le contrôle de l'économie alors dans des conditions très différentes on ne peut pas comparer or ce qui caractérise l'économie contemporaine notamment avec les prémices puis le développement aujourd'hui d'une révolution informationnelle c'est que l'économie est quelque chose de trop compliqué pour être pilotée du centre par une volonté étatique qui aurait la capacité de maîtriser l'ensemble de la complexité de l'économie vous savez quand on a fait la planification même la planification à la française de Jean Monnet à la libération la grande obligation bon ça avait du sens à l'époque c'était le capitalisme monopoliste d'Etat dans toute sa splendeur parce qu'on savait ce qu'il fallait produire on savait qu'il fallait produire du charbon de l'acier et de l'énergie nucléaire bon aujourd'hui on sait qu'il ne faut plus du tout produire de charbon l'énergie nucléaire il y a un débat je ne vais pas rentrer on ne va pas commencer maintenant à en parler mais moi je pense qu'il en faut mais dans des conditions différentes de celles qu'on a fait jusqu'à présent et quant à ce qui est de l'acier il se trouve qu'on a des technologies qui permettent de produire beaucoup de richesses avec moins d'acier mais par contre qu'est-ce qu'il faut produire la multitude de choses la multitude de projets qui doivent se développer de façon décentralisée avec du pouvoir des citoyens ça ça ne peut pas être piloté du centre ni par un Etat gaulliste tout puissant qui fait de l'aménagement des territoires et on voit que ça n'a pas marché ni par un gosse-plan qui saurait mieux que les travailleurs ce que les travailleurs veulent parce que ce serait l'émanation du part donc on a besoin effectivement d'aller plus profondément dans la remise en cause non seulement de ce qu'on connaît comme élément révoltant du capitalisme l'exploitation des travailleurs la soif de profit etc mais aussi dans la conception qu'on a du dépassement de ce capitalisme je pense qu'on n'est pas complètement démuni pour aller dans ce sens mais qu'il y a beaucoup encore bien sûr de travail théorique à faire et que on est en même temps placé devant des conditions les contradictions économiques sociales écologiques culturelles politiques qui sont en train de monter dans le monde entier nous mettent au défi de répondre vite à ces questions maintenant c'est pour ça que comme le disait Georges Dukacs à propos de l'oeuvre de Lénine c'est que la révolution c'est maintenant je te remercie je te remercie Denis aussi d'avoir réussi déjà pour tout l'exposer et puis d'avoir réussi avec brio à ramener sur des questions économiques les dernières questions pour ceux qui sont intéressés par ce débat politique aussi extrêmement intéressant je permets d'indiquer aussi que les camarades qui s'occupent de la série philosophie de cette université permanente organisent c'est le 5 mars je crois une séance sur Lénine et le matérialisme militant où cette question sera quand même peut-être à aborder sera plus au coeur en tout cas des discussions sans vouloir me débarrasser de cette question sur les camarades philosophes merci Denis merci à tous d'être venus je vous rappelle la séance prochaine du cycle d'économie puisque j'ai déjà parlé de celle de philosophie celle d'économie c'est donc le 19 février ça sera encore Denis a priori sur la finance le rôle de la finance dans les crises du capitalisme de 1929 à celle des subprimes donc je remercie aussi l'équipe là encore pour son travail pour filmer pour le son etc c'est une université qui est gratuite qui est ouverte à tout le monde mais qui demande quand même des moyens ne serait-ce que pas pour acquérir le matériel qui permet de filmer de renregistrer etc donc des dons sont possibles ils sont bienvenus les dons sont adressés pour ceux qui voudraient les faire à l'université permanente via la fondation Gabriel Péry donc en précisant bien que c'est à destination de l'université permanente donc il me reste moi à vous remercier et je crois que je n'ai rien oublié c'est le 19 désormais voilà effectivement donc petit changement dans le programme c'est le 19 février la date était bonne chez moi elle est peut-être pas bonne sur le planning mais il sera changé dans ce cas là merci bonne soirée à tous merci